Rebonjour, alors on est maintenant rendu à la dernière capsule pour la série sur la course à pied. On va aborder aujourd'hui les thèmes des bonnes habitudes de vie et les 10 règles d'or de la clinique du coureur. Donc on ne vous le répétera jamais assez, c'est important d'avoir des bonnes habitudes de vie, surtout en temps de confinement, des fois c'est difficile de maintenir le cap, mais moi je vous suggère fortement de maintenir une routine pour favoriser les bonnes habitudes. Tout d'abord le sommeil, donc c'est important de s'assurer de maintenir une bonne routine de sommeil pour avoir assez de repos. Quand on fait plus d'activités physiques, on dépense plus d'énergie, donc on a encore besoin de plus de sommeil. C'est important d'éviter de tomber en manque de sommeil, ce qui va nous amener une diminution de l'énergie et ce qui pourrait nous amener finalement à des risques de blessures. Une chose importante à savoir aussi, il faut éviter l'activité physique intense juste avant d'aller dormir parce que ça pourrait nuire à notre capacité de s'endormir. Deuxièmement, l'alimentation. Donc quelques points importants concernant l'alimentation, qualité, variété et équilibre. Donc c'est important de savoir que les aliments qu'on ingère vont constituer notre corps. Alors si on a une bonne nutrition, ça va nous permettre de fournir assez d'énergie pour faire nos journées, donc l'activité physique qu'on veut faire et ça favorise le processus de régénération. Donc encore une fois, si on a une malnutrition, il y a des risques de manquer d'énergie, amener de la fatigue et ça, ça peut causer des difficultés de récupération et donc plus de risques de blessures. Je vous parle finalement des 10 règles d'or établies par la clinique du coureur en ce qui a trait à la course à pied. Premièrement, bien s'entourer. Donc au besoin, aller rechercher des recommandations des professionnels qui sont qualifiés en ce qui a trait à la course à pied. Deuxième point, keep it simple. Donc éviter les traitements inefficaces, éviter les chirurgies orthèses, sauf si c'est vraiment nécessaire. Et aussi privilégier le choix de chaussures qui sont minimalistes et confortables le plus possible. Troisième point, le corps s'adapte. Donc c'est important de toujours respecter les principes de progression et de quantification du stress mécanique qu'on a abordé précédemment. Quatrièmement, l'efficacité est dans le rythme. Donc comme parlé plus tôt, la cadence est importante. On parle d'autos d'un 180 pas minute, peu importe la vitesse. Ça, ça aide à réduire la force d'impact, donc les pertes d'énergie et surtout le risque de blessure. Cinquièmement, les surfaces variées. Donc éviter les surfaces planes, privilégier les surfaces irrégulières. Sixième point, l'échauffement, le secret des pros. Donc comme parlé plus tôt, c'est important d'augmenter progressivement la température corporelle du corps en faisant étirement balistique fonctionnel, de la marche ou un jogging léger. Septième point, la souplesse, oui et non. Donc on va privilégier les exercices d'étirement tout seulement si on est vraiment de nature raide ou si les courbatures entraînent une pathologie ou une détérioration de l'efficacité mécanique. Huitièmement, naturellement fort. Donc le plus possible, on va essayer de marcher, courir pieds nus pour renforcer nos pieds. On peut aussi intégrer nos exercices de renforcement, proprioception, stabilisation. Neuf, courir souvent, toujours bouger. Donc idéalement, courir quatre à six fois par semaine, des entraînements plus courts mais plus souvent. Si on a une blessure, on évite le repos complet. On va choisir une activité de transfert, donc quelque chose qui va entraîner le cardiovasculaire, mais sans solliciter la région blessée. Et finalement, dernier point, on est ce que l'on mange, donc un esprit sain dans un corps sain. Comme je parlais plus tôt, c'est important de surveiller la qualité, la variété et l'équilibre dans l'alimentation. Les bonnes habitudes de vie en général et l'attitude positive vont avoir une influence directe sur le corps et les risques de blessures. Et voilà, c'est maintenant tout pour la série de capsules sur la course à pied. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous aura donné des bons conseils pour vos entraînements. Encore une fois, je vous réfère au site internet de la Clinique du Coureur. Si vous avez la moindre question, il y a de bonnes chances que la réponse soit sur ce site-là. Entre-temps, je vous souhaite un bon été, un bon entraînement, puis au plaisir de se revoir dans les diverses activités sportives à l'automne!